Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévisions, amis de l'école du changement, nous nous retrouvons une fois de plus en tout cas sur ce plateau pour un nouveau numéro de votre émission et nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois, pour le début de cette année, Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter, c'est un acteur sociopolitique qui est connu sur la place de Kinshasa, il est initiateur de l'opposition scientifique et lui-même est connu comme étant l'apôtre de la méritocratie. Maître Paty Joseph Lendo, bonne année et meilleurs vœux en tout cas pour la nouvelle année 2024. Bien, merci à vous et merci à toute l'équipe de la CCTV pour cette faveur que vous m'accordez si bien ce dimanche de pouvoir encore une fois ergoter autour de certaines petites ou grandes questions de l'heure. Mais aussi, vous m'avez vu en m'appelant, parce que vous avez trop insisté, je suis encore en deuil d'un de mes oncles, Feu, le Patriarche et Kaman ou Jean, que nous enterrerons peut-être en début mars, mais le devoir et la considération que je vous dois m'oblige à être présent. Merci. Voilà, nos sincères condoléances de toute l'équipe des corps du changement, avec Bruno Zinga et Olivier Longango. Maître Paty Joseph Lendo, on vous a présenté comme étant l'apôtre, l'un des chantres de la méritocratie. Quelqu'un m'a dit que si jamais vous rencontrez Maître Paty Joseph Lendo, pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par la méritocratie et qu'est-ce que ce courant du pensée peut en tout cas apporter pour le changement de gouvernance dans notre pays ? Ben oui, d'abord avant de parler sur la méritocratie, il faudrait d'abord parler sur l'homme, le méritocrate. C'est celui-là qui sécrète une certaine exemplarité comportementale dans tout ce qu'il est, dans tout ce qui l'engrage comme essence humaine, dans ses aspirations et dans la factualité de sa vie. Donc voilà, le méritocrate c'est une espèce rare dans la société. Et la méritocratie c'est un état d'esprit, une philosophie sociopolitique qui voudrait que l'on nous puisse ne prévaloir dans l'autre que les valeurs que l'autre incarne, les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs intellectuelles. Voilà, la somme de ces trois valeurs-là dégage en fait la particularité de ceux qui ont cru encore une fois en cette école que nous avons dénommée la méritocratie. Mais aujourd'hui, les laboratoires scripturales sont en marche, mais je viens des longs voyages à l'étranger, je vous assure que nous aurons l'état de, Dieu aidant bien sûr, de coucher cette vision, cette démarche sur des documents, comme d'ailleurs m'a conseillé si affectueusement le professeur recteur Loutoutala, que je salue du haut de votre plateau. Donc la méritocratie, c'est le contraire de la médiocratie. La méritocratie, c'est la démocratie où le grand nombre est composé de meilleurs. Dans la presse, le meilleur journaliste. Dans l'art oratoire, le meilleur parleur. Parmi les conseillers, le meilleur d'entre les acteurs. Pour accompagner, c'est lui qui est au devant de la scène, donc c'est lui qui est le conseil, le président, le DG, les ministres, les députés, ainsi de suite. La méritocratie, c'est dans le choix de l'autre. Je ne vois pas autre chose que ce que vous apporterez. Votre propension à pouvoir faire élever la République. Donc si vous me demandiez de choisir le ministre, je ne prendrais pas les maniangas parce que je suis maniangas. Je ne prendrais pas les ngounsas parce que moi-même, je suis quelque part ngounsas. Et je n'ai pas besoin d'avoir de ministres qui ont des annulettes autour de la hanche. Je ne verrais que c'est que celui-là qui est en face de moi est capable de pondre pour élever la République. Et c'est ce qui fait défaut dans ces pays. Le choix de l'autre pose des problèmes. Dans le choix des hommes, dans le choix des acteurs, nous les méritocrates nous faisons taire. Tout ce que nous avons de subjectivité, nous sommes foncièrement objectifs. Et moi-même, l'apôtre, le mentor, comme mes amis de l'Est, le mentor a fait taire tout ce qu'il a de passion, tout ce qu'il a d'intimité, tout ce qu'il a de sentiments. Je ne vous prendrai pas, Olivier, parce que vous auriez angoncée une demi-nièce. Je ne sais pas où, Abba Selembaou. Je ne vous prendrai pas non plus parce que vous m'avez élevé quelque part, bon, peut-être par histoire, dans votre maison. Je ne vous prendrai pas parce que nous avons cheminé ensemble à Tomba, au Collège Saint-Étienne. Il faudrait que... Et là, moi-même, je me sers, je m'en prie sur Jacques Attali. Dans son livre, c'était François Micran. C'est Jacques Attali qui a proposé le plus grand nombre du personnel politique autour de François Micran. Voyez-vous ? Mais Jacques Attali a pris qui ? Pas la fille à qui il avait fait des bijoux. C'était aussi... À l'époque, j'étais à Corée jeune, non ? Je vois au Congo, vous donner une bijou à une fille ou un bijou à une fille, allez-je dire ? On vous dit proposer... Vous prenez la même fille que vous la proposez, mais vous n'aimez pas la République. Voilà. Voilà, c'est compris. Donc, la méritocratie, c'est le choix des animateurs, le choix des collaborateurs, le choix des dirigeants. Si c'est au sein du parti politique, le meilleur d'entrée sur le nombre du parti. Voilà, sur base des mérites de la personne. Parfait. Qu'on choisisse les meilleurs, les hommes et les femmes des valeurs, et non pas parce que... Pas les moindres de l'homme ? Ah non ? On n'en a plus besoin. M. Pati, on est là dans l'actualité. Bientôt, en tout cas, nous allons avoir un nouveau gouvernement. L'informateur est déjà en train de travailler pour identifier la majorité et pour que les chefs de l'État puissent en tout cas nommer un premier ministre au sein de cette majorité. Beaucoup de gens se posent la question, mais c'est l'union sacrée qui est allée aux élections avec ses différents compartiments et à gagner brillamment les élections. Mais pourquoi encore désigner l'informateur pour qu'il puisse identifier une majorité qui existe déjà ? Par rapport à ça, vous avez quel commentaire ? Non, rapidement, je dirais que c'est un débat d'école. Voyez-vous, je n'aime pas trop me perdre en conjecture dans les débats d'école. Mais ce qui est normal, ce qui est fondé, là, c'est du formalisme juridique. Voyez-vous, du formalisme juridique. Et nous avons dit, il y a une majorité, mais la conçue a dit qu'il faudrait que cela soit formalisé. Le fait pour le président d'avoir nommé un informateur, ce n'est pas mon prix et péché. En tout cas, de l'école du droit à laquelle moi, j'appartis, qu'elle soit la meilleure ou pas, mais c'est une école de méritocratie. Bon, la loi aussi dit que l'informateur doit travailler pendant 30 jours renouvelables et une fois. Est-ce que vraiment, quand une majorité pratiquement déjà connue, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au-delà des deux mois, par exemple, pour l'identifier ? Le délai de la Constitution n'est pas un délai ferme, rigoureux. Jean-Romance, vous êtes informateur, vous disposez de 100 jours. N'est-ce pas ? Et là, j'apprécie le travail de l'informateur à suivre le président dans son récent et dernier point de presse. Mais je crie comprendre de la bouche même du président que l'informateur a fini son travail. Ça, c'est quand même quelque chose à féliciter, à dire bravo. C'est tout ce que nous, nous voulons. Que les choses ne se fassent pas comme les jeunes gens de Matete, Rompuengaba, Kassabubu, 52 ans, à Zaneka Kajen. Il est là, la maison, à Petit Amelayena, pourquoi ? Zaneka Kajen, non. Maréchal, Boutou, disait encore « Le temps n'est pas notre allié ». Et voyez-vous, tout ce que nous faisons contre le temps risque de se retourner contre nous ? Et c'est d'ailleurs la même philosophie du temps qu'avait développée à l'époque le président français Sarkozy. Nicolas. devant des étudiants algériens, il leur a rappelé que le temps, mais on joue souvent avec le temps. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que j'ai dit bravo à l'équipe des formateurs. Si vraiment, ce que le président a dit est vrai et qu'ils ont terminé le travail, c'est une grande première. Mais si ma mémoire est bonne, l'ancien, je crois, Gizenga, Yann Divey, Yann Dikaka, il n'avait fait que huit jours pour présenter les conclusions de son devoir d'information et le gouvernement avait suivi. Mais là aussi, je pense, de la même manière, l'informateur a déjà donné le temps et je pense que le premier ministre qui viendra, formateur, bien sûr, il doit comprendre cela de cette manière-là. Il ne faudrait plus que nous fassions un mois, deux mois parce que nous devions céder aux caprices et des gloutons, aux caprices et des ayants droit aux postes ministériels, aux partisans du marchandage politique, pour ne pas dire aux acteurs du commerce politicien. C'est un peu comme lors de la législature passée, le chef de l'État a prêté serment en janvier et c'est au mois de demain qu'il a nommé un vrai ministre et le gouvernement est rentré en fonction pratiquement au mois de septembre. Mais il faut dire, que toute cette première année-là de sa mandature était pratiquement partie. Je ne marcherai pas le mot. La méritocratie, c'est l'école de la vérité constructive. N'est-ce pas ? Pas de la vérité destructive, mais constructive. Je ne marcherai pas le mot. Ça, c'est une injure à notre histoire. C'est une injure à la trame même de nos institutions. Aujourd'hui, 64 ans après, nous sommes confrontés à des défis. Surtout le plan de la vie nationale. En venant ici, c'est un dimanche, vous m'avez fait venir, le boulevard était dégagé. Mais j'ai vu un mini-cortège avec une Jeep de PEM, une Jeep derrière, avec un gironphare. Mais je me suis dit, nous avons un problème, nous sommes tarés mentalement. Mais le boulevard est dégagé. Vous mettez le gironphare, pourquoi ? Non, non, je suis sérieux. Mais je l'ai... Ça devient une tradition. Je vous dis une chose, le méritocrate, c'est ce que j'ai dit aux amis, ne soyez pas prêts à nous pousser. Méritocrate, faisons ceci. Ah non ! Faisons en soirée cette âme-là, cet esprit-là. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis fier. Mais M. Patilé, l'Indo, ce n'est pas le problème du VIP qui est escorté, c'est sûrement le problème des policiers, des agents qui sont chargés de l'escorter. On ne va plus récréer la roue parce que nous sommes au Congo. Moi, j'étais en Israël. Moi, j'étais au Liban. Voyez-vous ? J'étais dans le pays d'Asie, proche de... il craignait, de suite, et même de l'Europe. Voyez-vous ? Mais, mais, mais... En Israël, vous ne verrez pas ce que je vois ici. Je vous en aime qui est la ville et je ne suis pas le seul à faire ça. J'étais même au tombeau de Jésus, la pierre là, dont on dit... On pousse un gobo yécho à bimi. On a un peu à la grotte, on a un boulot à yécho. Ah, mais la grotte là, j'étais allé. Je n'ai pas vu ce que je vois ici. Et dimanche, le boulevard est dégagé. Mais, oh, oh, ouais, quoi ? J'ai dit, mais... Mais, on met, même en France... Je viens après... Avant de venir, j'étais à Paris. Mais tout mon périple, j'ai cité par la France à Paris. Mais on nous met les gyrophares que... Quand... Vous vous rendez compte qu'il y a... Un emboutillage. Voilà, un bouchon. Voilà. Et le risque d'embuscade. Là, on met un pour avertir les autres qu'il y a une urgence de la République ici. Il y a un officiel ici. Mais je réalise qu'au Congo, tout est... Chamboulé ! Je me suis dit, mais j'aurais pu... Peut-être Angoune nous a prié Dieu pour qu'il nous montre quelle était l'autorité à l'intérieur. Et si j'avais son numéro, j'allais l'appeler comme je le fais souvent. Mais je le fais souvent. Quand je vois... Il y avait un vice-premier ministre à l'époque, Alipen, 19h. Et il a failli cogner une maman. Comme j'avais son numéro. Je l'ai appelé. Excellences, vous rentrez déjà, mais je viens de vous voir. Mais attention, quand vous roulez. Là, je n'ai pas fait d'offense. Citoyer des Lumières, politicien des Lumières. Je lui dis, mais vous avez failli conner une maman. Vous savez, dans cette précarité de la vie, qu'on vous appelle une maman couffée, tout est un cortège. Vous ne réalisez pas ça. Et la méritocratie prône la vie humaine dans sa version ou versant de la sacralité. Ce n'est pas un méritocrate qui mettrait de la poudre dans votre verre. Ça, il faut enlever. OK, Maître Pati, je l'ai dit. Autant les verres, c'est Dieu ne le permettra pas non plus. Maître, on était en train d'évoquer la question de la formation du gouvernement, le processus qui est déjà enclenché. Mais est-ce que dans le prochain, dans un avenir proche, est-ce qu'il n'est pas question, par exemple, d'essayer un peu de revoir toute cette procédure-là, les textes qui lient, toute cette procédure-là, pour par exemple faire comme en France, quand les chefs de l'État, par exemple, étaient élus et prêtent serment le lendemain, le Premier ministre vient. Mais ce n'est pas un problème. Le Premier ministre vient déposer la démission de son gouvernement. On a vu ça aussi même au Sénégal. Sénégal ? Oui. Vous avez vu au Malia ? Ce n'est pas moi de revoir un peu toute la procédure. Vous avez vu au milieu ? Vous avez vu ? Le problème n'est pas dans les textes. Je vous ai dit que les textes disent qu'il faudrait un mois plus, un mois encore à les formateurs. Mais le M. Kabouya a fait. une bonne école. Non, mais il n'a pas encore transmis les rapports. Je vous dis que quand le magistrat suprême parle, c'est un peu d'aristotéliste d'exit. C'est lui qu'il a nommé, il a dit j'ai appris que à moins que j'ai puissé des problèmes d'ouïe. Là, je dois aller voir un spécialiste en horaire. J'en ai beaucoup des méritocrates et des médecins. Je n'aurai pas besoin de dépenser un franc. Que serait leur contribution pour leur mentor ? Allons-y, allons-y. J'en viens. Donc, c'est autant dire que puisque l'informateur qui avait 60 jours en a fait à 8 jours ou 10 jours, mais disons, 2 semaines, c'était les grandes premières. C'est bon. Parce que Gizeng, c'est la vieille école. Vous comprenez ? Katabobo, Lumumba, Kansa, Gizeng. Mais Kabouya, c'est notre école, notre génération. Donc, nous commençons à prendre la même conscience. Et je l'ai dit au premier ministre qui arrive, le formateur, nous allons lui donner le bon. La constitution ne dit pas que dans le 6 mois, vous ne deviez pas avoir un gouvernement. Mais j'ai dit tantôt, j'ai dénoncé, j'ai festigé, j'ai stigmatisé ce qui a été fait notre foi. Le présent, c'est seulement au mois de janvier, au mois de ce temps le gouvernement. Dans un pays qui a des problèmes d'abord de frontière, dans un pays contré à la guerre, parce que vous savez ce que vous faites, nous avons dit tantôt que l'État n'est pas notre allié et nous nous sommes appuyés sur deux grands. Si vous n'êtes pas d'accord avec le Maraisal et le Mbou, parce qu'ici, tout est subjectif. Le même mal, vous le faites, vous dites, non, 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 c'est lui. Mais Sarkozy n'est pas non plus notre frère, mais il n'est pas de notre race. le D.O. parlait du temps et nous ont enseigné sur la préciosité du temps. N'est-ce pas ? C'est autant dire que nous ne devons pas nous amuser avec le temps. Donc, le gouvernement, et ça, j'insiste auprès du président, que les amis qui sont autour du président, en tout cas, essaient quand même de le faire comprendre. Il doit être sévère et rigoureux à la compte de celui qui venait comme formateur et aussi de ce joyeux de l'Union sacrée pour que les gens ne disent pas non. ma maman m'avait dit que je dois être ministre de l'économie seulement. Ministre de la culture, non. Moi, mon oncle m'avait dit, M. le président, c'est tout ce qui touche à l'économie. Moi, c'est l'argent que j'aime. Mais je vous dis, j'assiste même dans le parallèle au cours à certaines histoires de mon pays où vous voyez les préministres et malheureux. Messieurs, Denise Lossalé, oui, c'est moi le chef de file de la composante PPP4. Vous avez le ministère de la culture. Oh non, je préfère ne pas être au gouvernement. Mais dis-le entre nous, soit dit. Soit entre nous, il n'y a pas de ministère minime. Vous aurez les PCST. Non, 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 moi, les PCST, vous savez, moi, je ne suis pas fort dans l'histoire de l'enseignement. Mais non, sois-nous sérieux. Là, c'est le président de la République, c'est à lui, dans l'histoire des gouvernements, tout part de la direction que le président de la République donne à son premier ministre, formateur. Je veux avoir un équilibre entre les femmes et les hommes. Et lui, il s'émet. C'est comme je demande à mon président. Il ne faut pas que le chef de l'État laisse l'occasion aux autorités morales de s'imposer, par exemple. Je veux placer ma fille ici, je veux placer ma femme. D'abord, ça, je l'ai discuté il y a deux jours avec un grand responsable de sécurité. N'est-ce pas ? Pour ne pas être un grand directeur administrateur de l'ANR. J'ai dit, mais, en que nous sois dit, aidez-nous vous qui êtes l'ANR. Cette histoire où partiez ministre, vous aussi l'ANR, puisque vous avez droit, comme ça s'est fait partout au monde, et surtout au pays des guerres, au pays où l'on parle de l'infiltration. Donc, le choix des hommes ne peut plus être comme ça s'est fait avant. On a des petits rois-clés qui fabriquent des rois. N'est-ce pas ? Ou plutôt des rois qui fabriquent des rois-clés. N'est-ce pas ? Cette histoire des présidents, autorités morales, on vous donne le choix comme on les appelle 1 plus 4. C'était un accident de l'histoire. Le monde en s'est n'y a pas fait. 1 plus 4, vous avez tenu les armes contre vos propres frères pour vous récompenser au nom de la communauté internationale qui se moque de nous, comme si nous, on n'a pas de tête et c'est mal la communauté internationale. Qui en a ? Autant ? On vous dit, Olivier, ben voilà, ma fille, il y a dit, il y a un, oui, vous avez tenu les armes en bandaka. Vous avez droit à quatre ministères et pire encore, on dit ça dans les entreprises, on dit ça dans la diplomatie. Dans quel pays vous avez vu ça ? Non, soyons sérieux dans ces pays. Vous verrez. C'est pourquoi tous les jeunes, maintenant j'ai appris au Congo, bon, l'université elle sait qu'elle est, malgré qu'on assiste à une certaine dégringolade de l'intelligence. Moi-même, je suis scientifique aussi. Dégringolade de l'intelligence. Je peux vous amener des faits, des examens. Étudiant, première licence. Université officielle. Vous lisez les papiers pour bien lire ces fois que j'ai pris. Tata Simonikimbao, Tata Gabedinkanou, Boutou, 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 pour que je comprenne, non seulement lire, mais que je comprenne. C'est que le futur licencié va appondu sur son papier. mais il termine l'université aujourd'hui, demain, il n'y a plus de curriculum ou de l'Italie. Il est là comme des jeunes musiciens, les actes comme on les appelle. Voilà les chaînes de télévision, il y a floraison de jeunes gens. Quand il passe, il sait que Romance sera consulté. Il passe, il a commencé 40 minutes qu'on lui accorde à chanter Jean Romance. Ah, l'autorité morale, je salue l'autorité morale. Mais il dit en quoi d'en faut évoluer, non ? Ça, c'est pour grossir son chemin. Mais vous verrez, au nom des partis politiques, tout ça, tout est quoi, l'esprit administratif est au rabais. Et souvent, les autorités, militantisme, on parle de noyauté, là aussi, il faut découvrir pour qu'on explique un peu la noyauté. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vois loyauté. Les mêmes gens qui ont été loyaux à Momboutou, les sont aujourd'hui à Félix. C'est bien que la loyauté au pays, il faut bien la définir. Il était hier à Kabila. Kabila, Momboutou, tu sais qu'il dit loyauté, loyauté, loyauté. Et qu'un parti viendra de me loyauté. Moi, je suis méritocrate. Mais si vous êtes loyaux à moi, ok, merci, restez un peu de côté. Et si Katoumbe avait gagné, il serait aussi loyaux. Vous savez, je n'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas m'intéresser aux choses qui ne me concernent pas. Mais la méritocratie aujourd'hui, à travers le monde, c'est une grande toile d'arémie. Mais on ne vient pas ici pour parler des autres. Mais il y a une, c'est une question de droit. Ça s'appelle l'hétérodoxie. Aujourd'hui, je viens chanter. Pourquoi moi, je n'aime pas trop qu'on me chante ? Pas à Tinalingako ? Non. Mon professeur Djel Repegnan, premier de l'année de gradué en droit, 1987-88. Il faut respecter les gars qui ont vécu 87-88, première année de gradué en droit. 86, déjà, j'étais encore plouc à la formation du SARM, Service d'Action des Renseignements Militaires. Puisqu'on croit qu'on est tous bénis, non ? Allons-y, monsieur. J'en reviens. Vous avez le bien dans vos mémoires. Pardon, hétérodoxie. On est devant le micro Olivier, la même personne. Le soir, Jaromance, je n'en parle pas Olivier Garapo, t'as la caca. Mais je suis matable de cas que les mériticales m'ont apporté. Une seule autorité morale a des groupuscules politiques. un pension du côté de l'opposition, il appelle ça PPPP6. Une autre pension du côté de la majorité, il appelle ça A004. Lui, il est là. Donc, si c'est l'opposition, voilà comment on fait de la politique comme on fait le Moutambo quand on faisait encore le Mpuku, ou on faisait la pêche à la liée. On vient le soir, on jette les... on appelle ça quoi ? Le Ndobo, l'hameçon et le Pango. Le soir, on regarde là où ça bouge. Voilà. avec une telle classe politique. Il faut avoir plusieurs frères. Si le président n'est pas suffisamment outillé moralement, c'est une série de la répétition. Vous venez, on vous assente, Yonde, Yonde, demain, on dira Fortuné, mais j'en ai entendu pendant la campagne électorale. J'étais en Europe, j'en ai entendu. Ah, vraiment, je vois, nous, nous avons fait pour que votez l'élection. Oh non ! Et là, je rappelle au président ce qu'il m'avait dit. Je l'ai dit au président Félix-Antoine Tshisekedi. Et je suis fondé de lui dire. Il a été avec nous à Toumba, il a été avec nous au collège Saint-Anne. J'ai dit aux amis de Saint-Anne et de Toumba. Donc, nous avons intérêt à faire en sorte qu'il ne choue pas. Le papa Zemanga, rapide, il m'a l'a fait au mariage à Moubou. J'ai été présenté à ses papas en 2006 ou 2007 avant sa mort. Mais là où il était en exil, il est revenu à Kine, il habitait Yolo. J'étais derrière avec son fils, le pasteur Zemanga que je salue dans mon quartier à pigeon. Mais, papa Zemanga il m'a vu. J'ai été présenté à lui par mon conseiller politique et mon aîné fait le président golf Gouemani Niuwa Moubou. Zemanga me voit, Niuwa lui dit ah, voilà, le neveu fait Ado Makola, lui fait la politique, il est juriste et ainsi de suite. A l'époque, j'étais encore conseiller juridique, directeur juridique au cadastro Zemini. Il dit, il fait la politique, il est expert en droit minier et ainsi de suite. Papa Zemanga m'a vu. Deux minutes, il m'observe. Mon fils, tu fais la politique. Je dis, bon, papa, on essaie de faire deux choses, n'oublie pas. Sois sincère avec toi-même. Aime réellement le peuple pour lequel tu te dis politicien. Et, deuxième chose, mon fils prend garde contre les flatteurs. Il veut vous faire croire autant de gloire qu'ils sont prêts à mourir pour vous. Même le jour de votre mort, ils accepteraient de descendre pour accueillir votre corps avant que les cercueils ne viennent et les stables s'en suivent. Mais quand le pouvoir va vous quitter, c'est alors que vous comprendrez qu'il n'était que des flatteurs. Et, troisièmement, ne te donne pas trop de portance aux fioritures mentales et spirituelles. C'est le premier point. Accroche-toi ton Dieu. Tout ce qu'on vous raconte là, des choses, on fait ceci, tu as des verres et rouges, ce sont des choses inutiles. Et quand il est déjà à ce point-là précis, il avait des larmes aux yeux. Et j'ai regardé mon aîné Niuwa Mubutu, il pleurait aussi. Et quand j'ai demandé après la raconte, mais pourquoi vous pleuriez ? Comme j'étais un gentleman, Abime Mouturama, sur le monsieur Mbibiroto, Salakapo, la pouvaire, qui m'a bichoté, la vieux, on comprend de bichoté. Fin des citations. Voilà, nous sommes avec Maître Pati, Joseph Lendo, nous parlons de la méritocratie et maintenant là, comme nous l'avions dit, c'est la formation du gouvernement et l'informateur, comme l'a indiqué le chef de l'État lors de son dernier point de presse, est presque en train de finir son boulot et que bientôt là, le chef de l'État va nommer un formateur, un pré-ministre. Je ne sais pas si on vous posait la question de savoir quel est le profit de ce pré-ministre. selon vous, à même de pouvoir en tout cas, on n'a pas besoin des noms ici, seulement du profil, à même de pouvoir remonter la pente parce que le pays fait face en tout cas à des multiplaties. Je vous ai dit que la méritocratie fait fi à toute forme de subjectivité ou de subjectivisme. C'est tendance à ne voir la chose qu'à travers la personne. Non. Je peux parler d'ici jusqu'à demain devant votre micro, où je ne citerai le nom de personne. Si je ne cite, c'est comme j'ai cité Papa Zemanga. Ça, c'est dans la dimension pédagogique. Pour l'éficier de lumière, c'était pédagogue. N'est-ce pas ? Qui enseigne. Et je ne parle pas à mes congénères. Je parle aux jeunes qui viendraient demain de mettre ce que je leur dis de Papa Zemanga dans leur tête. Je ne peux pas me mettre à vous enseigner, Jean-Romance. Donc, j'en viens. Je dirai au président ceci, par rapport au bonheur par le profil, mais d'abord, la démarche. Parce que je lis dans le web, au Facebook, WhatsApp, et ci-dessus, dans les réseaux sociaux. Bref, au Congo, nous avons une particulière pour ne pas devenir une richesse. Tout le monde peut être pré-ministre. Tout le monde peut être ministre. Tout le monde peut être déjeuner. Et là, j'ai pitié du président. Je vois, il en souffre. Quand il dit je veux chercher des conseillers, tout le monde est capable d'être conseillé. Les gens se bousculent au port. Les tanteurs de leur conseiller, les tanteurs de leur conseiller, au point qu'aujourd'hui, je l'ai dit, le rendement administratif, le courrier. Je garde encore une lettre du ministre Mbos Okodian Puanga, alors ministre de la santé publique. Il est encore en vie. Il a écrit une lettre à l'hôpital avec Kimbanguiste de Kimbanseke. Il était question de parler du courant. Mais cette lettre-là, Gérard Grasse a fait mon père. Là, j'en ai autant de lettres de ma grandelle. Ils n'ont pas été des docteurs, doctoraux. Je m'excuse. D et A, c'est cela. C'est l'unique pays où on vient au micro et on dit moi je suis porteur de tel diplôme. On ne le dit plus. On ne le dit plus. C'est au Congo. J'ai même suivi quelqu'un dire. Moi, des études que j'ai faites, je peux être gouverneur de la banque centrale. Il n'y a pas d'études comme ça. Qui ne présente le ministre de la justice qui est d'études ? Bon, ça n'a pas fait la médecine. Mais l'un des meilleurs ministres de la santé. Je ne fais pas sa publicité. Il ne m'a pas vu. Ce n'est pas qu'il me connaît. Mais moi, je ne le connais parce que le méritocrate, je vois ce qui brillait déjà à l'époque. Correspondance administrative. Mais aujourd'hui, je peux vous balancer les lettres que par moments, je m'amuse avec les méritocrates. Il disait, faites-moi la correction de cette lettre. Mais vous serez ahouris, abasourdis, vous serez tristes. Donc, la dégégolade du rendement administratif. C'est là qui est d'où ? Le choix des hommes. Je réponds à la question. Un grand pasteur noir américain, donc des États-Unis, Dieu a fait grâce que je sois aujourd'hui proche à ces pasteurs-là. Je ne cite pas le nom. Il me dit, c'est-ci, on parle qu'on, je me dis, le mal de votre pays, le Congo. Est-ce que vous savez que c'est un pays béni de Dieu ? C'est parmi les Américains qui sortent avec nous. Tout Américain n'est pas contre nous, je m'assume d'un fait que j'ai dit. Parmi les Américains qui font pression là-bas, sur eux, à ce que les États-Unis ouvrent davantage les yeux sur les atrocités de nos frères de l'Est et à l'Est. Voilà. Ils ont même fait une chaîne de prières avec des pasteurs ivoiriers, sénégalais, ainsi de suite. Mais il y a un pasteur malien qui a tout remboulé. Il dit, mais vous ne voulez pas sérieux, je respecte Dieu autant que vous. Vous voulez que nous fassions une chaîne de prières pour la RDC pour demander à Dieu quoi ? Fin de citation. Qu'il envoie des anges du ciel. Ça, c'est le pasteur malien. Dans notre chaîne de prières là que nous faisons, nous faisons notre part, non ? Pas pour nous voir et dire, je soutiens les pharmacies. Ah non, nous ne le ferons pas. Ça, c'est le maturisme de vos policiers congolais. Bon, revenons à notre précipation. Pour le Premier ministre et le ministre, je conseille au président d'abord la démarche. Et sur ces, je vous rappelle, quatre écoles qui est la méritocratie estime être un parmi les couloirs obligés. La première école, c'est celle du maréchal Mobutu. Mobutu ne nommait pas des gens parce que Tata Moissi a lobby, Mama lobby, Yaya lobby, Lekia lobby, Mbere lobby. Mobutu était un sécurocrate exceptionnel. C'était le rapport de sécurité. Et ce que je note avec Mobutu, quand nous étions au campus, Mobutu Inikin, Inilou, Inikis qui s'en gagne. Il n'y avait pas de UPC, il n'y avait pas de... C'est là. Mobutu avait le monitoring des meilleurs étudiants. Ça m'avait surpris. Comment je l'ai su? Parmi les meilleurs de ma promotion, je m'empêchais de me jeter de fleurs. Et les témoignages sont là. Eh bien, j'arrive à la troisième graduat pour la première licence. Un de mes oncles fait à Domacola, d'heureuse mémoire, il me dit « Mais mon fils, tu sais, toi tu es pouillant, il faut que je t'amène quelque part. » On est allé voir un certain papa Cyril, je ne cite pas son nom, paix à sa mémoire. Ceux qui ont fait le service se souvient de papa Cyril, qui il était. Fais... Je mets une barrière sur le reste de son nom. On est allé voir papa Cyril. Mais apparemment, il n'a pas été à l'université de Christophe. C'est ça. J'arrive avec mon oncle Ado, la nuit, je lui à ma campagne, il me cite Olivier. « Ah, mais comment Olivier ? » « Ah, mais comment j'arromance ? » « Ah, mais comment j'arromance ? » « Mais pas qu'il va... » « Donc, mes collègues de classe, voyez-vous ? » Et il me dit carrément « Ah, mais en tout cas, Ado, félicitations, hein ? » « Vous êtes parmi les meilleurs de la promotion, ça c'est très bien. » « Mais faut-il que vous entrez dans les services ? » Je ne comprenais rien à cet étage, je bouvi derrière, je ne comprenais rien. « Ah, mais aujourd'hui, tout est parti. » « Ah ! » « Je ne comprenais rien, mes chers frères. » Et les spectateurs qui nous suivent. Mais papa Cyril m'a dit « Tu sais quoi ? » Il me cite des mots. Ça, je peux me permettre de citer mon aîné Thomas Le Kondo. Et avant sa mort où il m'avait adopté celui-là. Je continue à le pleurer pour sa grandeur méritocratique. Il m'encourageait beaucoup dans l'ombre. Non, 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 là je l'ai perdu vraiment. Il me cite Thomas Le Kondo. Il me cite le DG de la SNEL et notre recteur Bingo. Il dit « Notre fils, toi tu vas être comme nous le voulons dans les services. » Je dis « Il n'y a pas de souci. » Mais malheureusement pour moi, il me cite le nom d'un ami « Qui est pour moi un frère ? » Suivez-moi bien. L'honorable Thierry Kambay. « Ah ! » « Ah ! » « Mais Kambay, c'est mon ami ! » « Je dois voir la mission de les piller. » « Je compte en étant avec lui. Moi, je fais papier derrière. » « Ah non ! » « Comment je peux le faire ? » « Et je vous dis la vérité, Kambay est encore vivant. Il connaît l'histoire. » « Et je lui ai dit il n'y a pas très longtemps. » « Mais ! » « J'ai dit si je rentre au campus le lendemain, j'appelle Kambay au plan d'été. Après, je commence à suivre Kambay. » « Et le soir, il n'y avait pas de téléphone. » « Le soir, j'ai dit ça là où on m'avait dit quelque part. Je fais un papier. Je dis oui, Kambay il était avec tel, tel aujourd'hui. Hier, à 22h, homme, quatre. Ah ! Comment un homme si beau comme moi ne peut faire de telles saletés ? » « Les services de sécurité, oui, je crois que c'était pour réfléchir. Déjà, à l'époque, je réfléchis pour le Maréchal Moubout. Ça, je vous l'ai dit. Bon, voilà. Je vais citer. Jean-Romane, c'est très important. Je veux citer sur ce que je vais vous dire. Je suis dans la sécurocratie du Maréchal Moubout. C'est une école pour le président Félix. Puisqu'il va choisir un premier ministre, plus qu'il va choisir un ministre, plus qu'il va commencer à nommer des gens, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça s'est passé avant. 64 ans après, le Congo est où ? La guerre est partout. Quel est l'état de notre diplomatie ? Quel est l'état du marketing politique dans les médias internationaux ? Qui a déjà vu un député France 24 de TV5 comme les Maliers l'ont fait à un moment donné ? Comme les Sénégalais le font ? Comme les Nigériens le font ? Nous, on est dans les ghetto, non ? Ghetto politique, ghetto médiatique. C'est la chirocratie du Maréchal Moubout. Donc, les services de sécurité doivent lui dire, M. le Président, vous voulez que les premiers ne soient de quelle province ? Ah, je veux dire qu'il soit de Katakoukoumbe, l'Odja. Président, Katakoukoumbe, vous voulez qu'il soit vraiment igno sacré, igno sacré, où ? Puisque ceux qui soutiennent les premiers ne sont pas tous igno sacrés. Ah non, je vous ai fait des conseils, non, il ne faut pas qu'on ramène les présents igno sacrés, car c'est une trichérie. Ah mais, tous qui l'ont voté, j'étais en France, j'ai assisté aux élections, j'étais en Belgique, j'ai vu des élections, vous avez eu des résultats, toutes ces mamales ne sont pas igno sacrées. Vous voulez me dire que si on prend cette mamale, on la ramène ici, on doit créer ici, vis-à-t-on vote à Quillon, il y a où tu vas. Oh, le vote est secret, non ? Que Dieu nous ouvre vraiment les urnes pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc, ça, je l'ai dit, je ferme la première école. Il est libre de voir. N'est-ce pas ? C'est à l'heure de la réaction. C'est comme l'ordinateur. Vous mettez OOP, il vous dit OPA, OPS, et c'est ainsi la suite. C'est comme le service de sécurité sombre. Deuxième école, celle de Mousset Kabila. Celui qui vous parle avait parté Mousset Kabila. D'ailleurs, rapidement, parce que, rapidement, c'était le sujet sur ça. Moi, j'ai été copté par Mousset, non pas parce que je m'appelais l'indo. Parce que, à un moment donné, voyez-vous, à un moment donné, l'AFD et les Mousset, ils ont dit tout Congolais qu'il y a des bonnes idées pour la République. Vous vous souvenez ? Écrivez, déposez vos correspondances au truc de AFDEL ici, sous l'avenir de la Gombeci, à côté de l'IEC, la petite rivière, vers l'hôtel Vénus. C'est là où j'ai connu le Bouguerre et ainsi de suite. Moi, j'ai fait mon mémo, j'étais encore magistrat, rentré d'idiofa. J'ai fait le mémo, huit pages, mais j'ai été appelé à la télévision. C'est de là que Mousset m'a adopté. C'est de là que j'ai connu beaucoup de cadres de l'AFDEL, même si je ne le disais pas. C'est pourquoi le jour de la prestation des serments de Mousset, c'est moi qui étais à la RTNC avec Papa Feu, Papa Kachamoura. Malheureusement, bon, moi j'ai mes petites archives, mais la RTNC, comme elle dit mon ami Magouar de Goma, c'est lui le journaliste, magazine AFDEL, mais j'étais avec Papa Kachamoura, nous expliquant, pas beaucoup, parler lui de Maître Lendo, à l'époque magistré Lendo. Donc voilà, Mousset c'était quoi ? Pour que Mousset vous nomme, il vous suit à la chaîne, vous êtes un homme extraordinaire. Il dit, mais ces journalistes, là je vais l'avoir. Il n'avait pas de carcan. Ah non, il doit être Moussuku, Moubangu, Bangu, ce sont des choses qui nous ramènent vraiment au bas, au bas niveau de la raison humaine. C'est une considération basse là. Église, spiritualité, n'y 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 n'y. Non, la méritocratie, vous êtes meilleure, je vous prends. Je ne vais pas quand même vous tuer parce que vous m'avez pris. Voilà, ce sont des flatteurs qui nous font retarder. Et là, j'appelle votre ami l'OCNB. Quand il te flatte le président, vous lui retirez les doigts de passer dans le micro. L'un des mots qui ronge ce pays, je l'ai dit avec le papa Zemanga, c'est la flatterie. Celui qui nous flatte, il flattera comme celui qui viendra. Ah mais il faut qu'on dise aux chefs, aux autorités de ce pays, même à l'autorité communale. Quand je viens à son bureau, il ne dit pas à Yondenu. Les qui n'ont la plupart sont mes petits. Les qui n'ont les qui n'ont pas le boulot. Ils ne sont pas les boulot. Je ne vis pas de lui. Pourquoi je dois les flatteurs ? Donc j'ai dit Mouzee Kabila, il vous appelle. Mouzee Kabila, il nous reste seulement deux minutes. Oui, Mouzee Kabila, il vous appelle. Il vous voit. Il parle avec vous. Ah, mais vous êtes un bon. Il vous pose des questions. Quelle est-ce que vous voyez la politique maintenant, la presse pendant cette guerre ? Ah, M. le Président, il faut intensifier. Mais pas l'offensive médiatique. Demain, vous voyez l'ordinaire ministre de la communication et de la presse. C'est de cette manière-là que David Mouanquier, mon ami de classe et dont j'étais conseiller aux affaires étrangères, fut vice-ministre des affaires étrangères. Voilà. Il n'était pas de Manon, Troisième école, l'école de François, Mitran. Troisième école de choix des hommes. École de Mitran. Mais à l'école de Mitran, il avait le bénéfice d'avoir un homme de grandeur spirituelle, de grandeur morale. Qui était cet homme-là ? Jacques Attali. Le faiseur du roi. Je l'ai cherché cette fois. La dernière fois, je l'avais vu. Mais cette fois-ci, je ne l'ai plus retrouvé en France. Jacques Attali. Le faiseur du roi autour de François Mitran. Il demande au président, M. le président, vous êtes là, ils ont préparé la campagne ensemble, les questions économiques, lui, c'est un grand. Qu'est-ce que c'est ? C'est là qu'il dit, pour les questions juridiques, il y a Olivier, il y a Maitre Tel, il y a Maitre Kastasongo, il y a ceci. Et c'est lui qui a choisi. Mais à l'université, ils sont tous sortis. N'est-ce pas ? Ils sont tous sortis, allez-je dire. Il n'a plus que le meilleur. M. le président, à l'Énda, il y avait Hollande. C'est lui qui a procédé Hollande, c'est lui qui a présenté Hollande à François Mitran. Le livre est là, c'était François Mitran. C'est Gauleine Royal. C'est toujours Attali. Les autres, les papiers, c'est consor, c'est toujours Attali. Mais Attali n'avait pas présenté au président une fille, c'était un homme avec des sentiments de passion à qui il fait puis il dit Mireille, M. le président Mireille, il faudra des choses qui nous tuent. Et là, je ne sais pas si le président Tisséké dit à son Jacques Attali, quelqu'un qui s'efface lui-même, combien même que je prie avec lui, mais comme je ne l'ai jamais convaincu dans mes dimensions, dans ma propension à rendre service à la République, il ne prend pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Maintenant, dernière école, l'école de Hollande. Hollande devient président de la République dans le chuchotement et c'est dans le livre de ce que le président ne devrait pas dire. C'est ça le livre où on explique comment Hollande a pu constituer son équipe de cabinet d'abord et son premier gouvernement avec Héro, Jean-Marc Héro. Et Hollande dit ceci, je ne ferai pas comme mon prédécesseur Nicolas Sarkozy. J'ai sillonné la France en venant comme président de la République. J'ai une idée des différentes têtes, d'abord du Parti Socialiste. Mais pourquoi pas d'ailleurs, donc pour le cas du Congo, d'abord l'union s'acclée. Mais pourquoi pas les opposants ? Pourquoi pas vous, la presse, libre ? Pourquoi pas ceux qui sont en Europe ? Pourquoi pas un meilleur Congolais mais qui est qu'à Nitori ? Pourquoi pas un meilleur Congolais mais qui est là-bas et qui est au fait chez moi où j'étais magistrat ? Pourquoi pas un meilleur Congolais qui peut faire le ministre de l'Agriculture qui fait des exploits à Manianga chez moi ? Voilà, on a ramené l'échantillonnage à des ayants-droits. Et, je chuterai par dire, je l'ai dit à ces hauts responsables des services de sécurité à Frontier, je m'oblige avec lui, ce n'est pas un secret, mais tu as mon débit. Mon débit. Cette histoire est commise dans mon cas où, au commun ministre, moi, je n'ai dit mon côté, je n'ai pas un bout. Moi, je n'ai pas un bout. 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 Donc, moi, parti ministre, dans mon cabinet, il y a l'endo-yadidia, l'endo-lizias, l'endo-oc, l'endo- Ah, papa, c'est sérieux sur la République, non ? Et on laisse faire. Là, je regarde les services de sécurité. Aidez-nous à ne plus voir ça. La République, il n'y a pas que des familles constituées pour que nous autres, nous sommes venus seulement accompagner des familles constituées. Un meilleur qui a bien étudié en droit, qui a bien étudié à l'IFACIC, qui a bien étudié à l'IPC, qui a bien étudié à l'université Karnamanula, qui a bien étudié à l'UPEN, qui a bien étudié à l'université officielle de Boukab, UOB, où je salue les jeunes méritocrates. Eh bien, c'est vrai, il ne peut pas être ministre. Il peut être PDG. Merci, merci. Voilà des choses. Donc là, je pense que nous devons mettre un terme. Merci. Et le président doit être sévère. Merci. Il ne caresse plus les gens. Il a devant lui la destinée de la République. Et nous sommes nés seuls. Il mourra seul. Il y rendra des comptes à la République demain seul. Voilà. Merci beaucoup, Maître Paty-Joseph Lendo, d'avoir en tout cas pris le temps de venir nous entretenir sur notre plateau de l'école du changement. Merci à l'équipe technique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous et prie prochainement pour un autre numéro de votre émission Le Corps du Changement. Bye et à la prochaine. Merci.